Une fois qu'on a choisi le ratio approprié qu'on va appliquer dans une plate-bande de fleurs, par exemple, on a choisi le bon ratio, la deuxième décision qu'on va devoir prendre, si on décide de travailler évidemment avec des engrais de synthèse, c'est quelle forme d'engrais on va utiliser. On va voir que pour les engrais de synthèse, il y a quatre formes possibles sous lesquelles se présentent les engrais, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients, donc chacune étant mieux adaptée à une situation qu'à une autre. Les engrais synthétiques complets peuvent se présenter sous quatre formes, vous les voyez ici en image. Ça peut être des engrais sous forme granulaire, ça peut être des engrais solubles, les fameuses poutes bleues comme le 20-20-20, ça peut être des engrais liquides qu'on va mélanger à de l'eau, ou ça peut être des bâtonnets d'engrais ou des granules enrobées qui vont se dégager sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, qu'on appelle les engrais à dégagement progressif. Donc, granulaires, solubles, liquides et des engrais à dégagement progressif. On va devoir choisir laquelle de ces quatre formes-là on veut utiliser. Alors, la première forme, granulaires. Les engrais granulaires, on en a déjà parlé, ce n'est pas très compliqué. C'est un mélange de granules, d'engrais simples, azotés, phosphatés et potassiques. Donc, c'est des granules de différentes couleurs. Les engrais granulaires, les caractéristiques, premièrement, ce n'est pas cher, ce n'est pas dispendieux comme engrais parce que c'est très facile à fabriquer, n'importe qui peut faire ça. Engrais azotés, phosphatés, potassiques, mélangés ensemble. Donc, ce n'est pas très dispendieux. Et l'autre avantage des engrais granulaires, c'est que c'est facile à appliquer. On arrive pour faire utiliser dans une plate-bande, par exemple, de l'engrais granulaire, on n'a pas besoin de mélanger à de l'eau, faire des recettes complexes. On a juste besoin d'éterminer la quantité qu'on a besoin de mettre dans notre plate-bande et de l'épandre à la volée, toujours avec la méthode qu'on a vue plus tôt, la moitié en allant, la moitié en revenant. Donc, facile à appliquer. Utilisation pour l'épandage au sol, on utilise des engrais granulaires, entre autres, pour les pelouses. On va mettre l'engrais dans un épandeur à engrais, qu'on va voir un petit peu plus tard, qui va permettre d'épandre uniformément l'engrais sur le gazon. Mais on utilise aussi les engrais granulaires dans les plates-bandes. Les potagers, c'est quand même moins populaire, surtout quand on parle des engrais synthétiques. Mais on pourrait, à la limite, utiliser des engrais granulaires synthétiques dans les potagers. C'est utilisé en agriculture. Dans les plates-bandes, évidemment. Pour fertiliser des arbres et des arbustes, on va voir quand même un petit peu plus tard. On peut aussi utiliser des engrais granulaires. Mais les engrais granulaires, comme je viens de le dire, sont aussi très populaires en agriculture. Donc, c'est des engrais qui ne sont pas très dispendieux. Ils sont faciles à épandre. L'avantage des engrais granulaires, si on veut fertiliser des plates-bandes chez des clients, par exemple, c'est que vous n'avez pas besoin d'y aller 20 fois dans la saison. Donc, l'engrais granulaire, on met ça deux fois dans l'été et c'est réglé. Pour la dose, selon les recommandations du fabricant, plus ou moins. Je dis souvent, avant d'épandre de l'engrais, la première chose qu'on devrait faire, c'est lire les recommandations du fabricant. Je n'ai pas dit qu'on doit respecter les recommandations du fabricant. J'ai dit qu'on devrait commencer par les lire et se fier en partie à ça. Le fabricant, il dit d'en mettre combien d'engrais? Le fabricant ne connaît pas notre situation. Il ne sait pas si on a des plantes plus gourmandes ou moins gourmandes que la moyenne. Il ne sait pas si on a déjà mis de l'engrais l'année passée. Il ne sait pas si on ajoute du compost chaque année dans nos plates-bandes. Il y a plusieurs données qu'il n'y a pas. Le fabricant va donner une recommandation moyenne. On va partir de cette recommandation moyenne et on va utiliser notre jugement. Les plantes que je t'utilise, sont-ils plus gourmandes ou moins gourmandes que la moyenne? Mon sol est-il plus pauvre ou plus riche qu'un sol moyen? Est-ce que je mets du compost chaque année ou je n'en mets pas? Et quand je vais considérer tout ça, je vais peut-être me dire en bout de ligne, je vais en mettre la moitié de la recommandation du fabricant. Ou encore, je vais en mettre un petit peu plus que le fabricant me recommande parce que j'ai un sol pauvre, je ne mets pas de compost et j'ai des plantes gourmandes. Donc, je commence par regarder la recommandation du fabricant et je devrais appliquer quelque chose de semblable. Un petit peu moins la même chose qu'il recommande ou un petit peu plus selon ma situation particulière. Donc, c'est ce que je veux dire par la dose. Selon les recommandations du fabricant, plus ou moins. Des fois, on va mettre un petit peu moins que ce que le fabricant recommande. Des fois, on va mettre un petit peu plus selon les situations. L'application, je l'ai dit tantôt, pour la pelouse, on va utiliser un épandeur en grès. On le voit très bien sur la photo ici. Donc, c'est un contenant qu'on remplit d'engrais qui se roue. Et à mesure qu'on avance, un petit peu comme les machines qui épendent de sel l'hiver dans les routes, c'est un truc qui tourne et qui épendent en grès sur une certaine surface. Donc, quand on veut faire un bon épandage sur une pelouse, ça nous prend un appareil comme ça, qu'on l'achète ou qu'on loue, mais c'est particulièrement utile. Alors que dans une plate-bande, on va l'épandre à la volée et on va l'incorporer dans les premiers centimètres du sol. Donc, si je fertilise avec un engrais de granulaire dans une plate-bande, ce n'est pas très long, je n'épandre à la volée et avec un cultivateur, un trois-dents, je vais juste brasser un petit peu pour incorporer mon engrais dans les premiers centimètres. On se souvient de la danse, amandé en profondeur, fertilisé en surface. Donc, l'engrais a été pendu à la volée et il est incorporé dans les premiers centimètres. Les formats pour les engrais synthétiques, c'est très variable. Les plus petits formats, généralement, c'est des petites boîtes de 2 kilos et ensuite, il y a des sacs de plein de formats possibles. Ça va à peu près juste de 12 à 20 kilos ou à peu près même des petits sacs de 5 kilos des fois. Donc, format en boîte de 2 kilos ou en sac, les plus petits sacs peuvent être 2-5 kilos et ça peut monter jusqu'à 20 kilos, donc plusieurs formats possibles. Et, petit détail, il existe des engrais granulaires avec azote à dégagement lent qu'on appelle SCU. Ces engrais sont surtout fabriqués pour la fertilisation des pelouses. Ça arrive des fois qu'on est dans les centres de jardin, on voit de l'engrais pour gazon, puis un rond sur le sac, puis c'est marqué SCU sur le sac. Ça veut dire quoi, SCU? Ça vient de l'anglais. Sulfur-coated urea. Donc, c'est les granules durées dans l'engrais qui sont enrobées d'une pellicule de soufre puis d'une petite pellicule de cire pour ralentir leur dégagement. On le sait, l'azote, ça se dégage vite. C'est vite lessivé aussi. Donc, ce qu'on veut pour les engrais pour pelouse, c'est de les ralentir un petit peu l'effet de l'azote pour qu'ils soient à peu près à la même vitesse que le phosphore et le potassium. Donc, on enveloppe les particules d'azote avec un produit pour que l'azote se dégage plus lentement. Donc, les avantages des engrais SCU, croissance et couleur de la pelouse plus uniforme. L'engrais se dégage plus régulièrement. Il est absorbé plus longtemps. Moins de perte par lessivage parce que l'azote ne se retrouve pas dans la solution tout d'un coup. Il se dégage sur quelques semaines et il y a moins de risque de brûlure aussi parce que si la granule touche le brin de gazon et qu'elle se dissout dans un peu d'eau, elle ne se dissolva pas tout d'un coup. Elle va se dissoudre tranquillement. Donc, les engrais SCU pour la pelouse, ça a quand même des beaux avantages. C'est toujours dans les engrais synthétiques, on s'entend. Et on le voit ici, le dessin, je m'excuse, c'est en anglais, mais c'est la granule durée. Et il y a une pellicule de soufre, un enrobage de soufre qui est ici en jaune. Et par-dessus, un enrobage de cire qui a été mis en brun ici pour dire que la granule est enrobée pour que les éléments sortent tranquillement, se dégagent lentement. Donc, ça, c'est les engrais granulaires avec SCU. Mais de façon générale, les engrais granulaires n'ont pas ce procédé-là. Deuxième type d'engrais, deuxième forme d'engrais synthétique qu'on utilise beaucoup en horticulture, c'est les engrais solubles. Les engrais comme le 20-20-20, le 15-35, le 10-52-10 sont généralement sous forme de poudre bleue. Et pourquoi on appelle ça des engrais solubles? Ça le dit. On met l'engrais dans l'eau et il se solubilise. Il fond dans l'eau, il disparaît dans l'eau et on se retrouve avec une solution qui est bleutée. Donc, caractéristiques des engrais solubles, généralement sous forme de poudre bleue. Et ça doit être mélangé à l'eau. Les engrais solubles, on ne met pas ça à la volée, on mélange ça dans un arrosoir ou dans un contenant de liquide et on va arroser les plantes avec de l'eau et l'engrais dissous à l'intérieur. Donc, utilisation pour application lors de l'arrosage, que ce soit pour des plantes en peau, en serre, en pépinière, des arbustes en pépinière, on peut les arroser aussi avec de l'engrais solubles. Et les plantes à la maison, c'est très populaire. Les gens vont s'acheter des petits contenants de 20-20-20. Ils vont fertiliser leurs plantes à l'intérieur une fois de temps en temps, mettre une petite cuillère d'engrais dans l'eau de leur arrosoir. Donc, des engrais solubles, on applique ça en même temps qu'on arrose. La dose, ça on va voir ça dans la leçon 23. Comment on dose notre engrais? Est-ce qu'on met une cuillère, deux cuillères ou trois cuillères d'engrais quand on fertilise nos plantes? On va apprendre à calculer de façon précise combien de grammes d'engrais on met dans combien de litres d'eau pour avoir un bon nombre de PPM, une bonne concentration. Donc, ça, ça va être vu à la leçon 23. Donc, pour la dose, selon le nombre de PPM nécessaire, selon la concentration qu'on souhaite. Et l'application, généralement, c'est un arrosoir si vous avez quelques plantes à la maison. Souvent, les gens, comme je disais tantôt, vont mettre un petit peu de 20-20-20 dans l'arrosoir avec le roux. Mais dans les serres, on va utiliser des appareils spécifiques et on va arroser avec un boyau. Donc, on va mettre l'engrais dans une chaudière avec de l'eau, l'engrais très concentré. On va avoir un appareil de dilution qu'on va voir plus tard. Et on va appliquer directement avec l'arrosoir l'engrais et l'eau dans chacun des pots. On peut aussi appliquer de l'engrais solubre avec des systèmes automatisés, des micro-tubes, entre autres, qu'on appelle aussi des spaghettis. Donc, les micro-tubes, on le voit ici, des petits tubes noirs. Et il va y avoir un tube par plante. Et souvent, ça va tomber goutte à goutte dans le pot. Et ce n'est pas juste de l'eau qui va tomber, c'est de l'eau avec de l'engrais solubre qui a été mélangé. Donc, ça, c'est pour les engrais solubres. Les formats, ça se vend en petits contenants de 250 grammes, en format un petit peu plus grand de 500 grammes. Et ils vendent aussi des engrais comme le 20-20-20 ou le 30-10 dans des chaudières de 1,5 kg. Donc, ça, c'est pour les formats. Et pour des producteurs en sac, comme nous, dans les salles de l'école, par exemple, on n'achète pas ça en petits contenants de 500 grammes. On achète des sacs de 15 kilos. Évidemment, si vous êtes à la maison, vous avez quelques plantes d'intérieur. N'achetez pas un sac de 15 kilos, vous allez en avoir pour trois siècles. Un sac, un petit contenant de 500 grammes ou 250 grammes, c'est amplement. Mais dans les salles, quand on fertilise des centaines de plantes, ça nous prend des formats un petit peu plus importants. Et généralement, c'est des sacs de 15 kg. Et détail, à la maison, on mélange l'engrais dans un arrosoir. Alors qu'en salles, on prépare généralement des solutions concentrées et on utilise un injecteur pour diluer lors de l'application. Quand vous êtes dans les salles, vous ne préparez pas 70 arrosoirs, puis mettre une petite cuillère d'engrais dans chaque arrosoir, puis partir avec vos autres arrosoirs pour arroser sur des tables, ça serait trop long. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une chaudière, on va mettre une certaine quantité d'eau, une certaine quantité d'engrais, et on va utiliser un appareil de dilution comme celui qu'on voit ici, qu'on appelle un injecteur. Celui-là, on appelle ça un dosatron. Et cet appareil-là va prendre un petit peu d'engrais dans la chaudière et va le mélanger avec l'eau de l'aqueduc, l'eau courante dans le fond, et en bout de ligne, ce qui va sortir de votre broyau quand vous allez arroser la plante, ça va être de l'engrais au bon dosage. On va tout voir ça à la leçon 23, mais juste bien comprendre que dans les serres, on ne prépare pas des arrosoirs individuels, on prépare des chaudières de concentré et on utilise des appareils de dilution. Ça, c'est pour les engrais solubles.